On n'est pas revenu avec des points, donc c'est qu'il a encore manqué quelque chose. Mais c'est vrai que le contenu, c'est difficile à dire, mais le contenu était cohérent, on va dire. Que ce soit d'un point de vue défensif, on s'est créé des situations, on a marqué un joli but. Puis après, c'est vrai que quand on est dans ces moments-là, les circonstances ne sont pas avec nous. Parce que c'est clair que le deuxième but, il est valable. Et là, il y a même l'arbitre qui s'y colle, encore en plus, en plus des joueurs d'Angers, on sait que c'est difficile. Et puis après, il y a encore l'arbitre qui s'y colle. Donc c'est clair qu'à 2-0, ce n'est pas du tout pareil. Parce qu'on voit bien qu'à la vidéo, le but, il n'est pas hors-jeu. Donc malgré ça, il faut aussi souligner la qualité des buts d'Angers. Même s'ils n'ont pas été très dangereux, même s'ils n'ont pas été très dominés. Mais ils nous ont mis vraiment deux jolis buts. Et malgré l'envie de revenir au score, dans le dernier quart d'heure, on n'a pas eu ces situations très nettes qui nous auraient permis de pouvoir égaliser. Mais c'est vrai que quand on regarde le contenu du match, on aurait certainement mérité au moins le partage des points par rapport à la prestation des joueurs. Mais encore une fois, c'est qu'il nous a encore manqué quelque chose. Alors c'est vrai qu'on a obligé de faire tout de suite le changement parce que Kylian, il est sorti. Il est sorti, donc il y a Luca qui est placé, mais qui n'est pas sur la trajectoire de passe sur ce changement-là. Tout de suite, c'est vrai qu'il y a Simon aussi qui n'est pas très bien placé. Puis après, il y a en effet ensuite à la réception où on n'est pas bien serré en termes de trajectoire qui fait que l'Angevin est seul. Non, mais comme je l'aurais dit, il y a eu un bon contenu, mais il faut encore aller chercher encore un petit truc en plus parce que c'est encore insuffisant, même si encore une fois, on a rencontré une équipe aussi qui se bat pour monter. Mais on voit bien que quand on fait des matchs comme ça, inévitablement, on est dans l'adversité. C'est difficile. Angers a fait basculer le match, je pense, sur son individualité avec Abdeli. C'est ça qui a fait la différence et la bascule. Encore une fois, je répète, c'est clair que si les circonstances nous sont favorables, c'est 2-0 et ce n'est pas le même match. C'est ça qui est un petit peu inquiétant avec les matchs qui vont arriver très rapidement. Il y a Kylian qui sort sur blessure. Et puis, K a eu le privilège quand même d'être mis en dehors du terrain par un joueur d'Angers sans être sanctionné. Donc, pour vous dire un petit peu dans quel état on était au niveau de l'arbitrage. Et puis, on a aussi Manu, son addicteur, qui a un peu sifflé à la fin. Mais bon, on a un groupe, on a des joueurs. Donc, on verra, on fera l'état du groupe demain et après-demain.